Bonjour à toutes et à tous, je vous sors aujourd'hui une nouvelle vidéo de pêche à pied. Je suis parti dans les côtes d'Armor à la recherche du homard. J'ai passé au total deux jours dans la région, j'ai fait les grandes marées sur deux jours avec des coefs de 107 et 105. Et l'objectif c'était clairement de trouver du homard. C'est quasiment impossible dans ma région près de l'Orient, donc là j'ai fait le déplacement avec cet objectif en tête. Et vous allez le voir, on s'y est tenu. J'ai commencé ma pêche en me promenant un petit peu dans les rochers, près du bord. Et j'ai commencé à trouver des coquilles d'ormeaux. Et ce que j'ai trouvé drôle, c'est qu'elles n'ont pas du tout les mêmes motifs que dans le 56, là où j'habite. C'est peut-être une autre espèce d'ormeaux, je ne sais pas du tout, mais j'étais un petit peu étonné par ça. Donc j'ai gardé la coquille précieusement en souvenir. Ensuite, j'ai commencé à me promener dans les zones où il y avait des roches avec des algues. Je sais que c'est ici où les crabes se cachent souvent et j'avais espoir de trouver un homard. J'étais déjà venu sur ce spot il y a quelques années, donc je connaissais déjà un petit peu. Je savais qu'il y avait du homard. Je commençais à retourner des roches, mais à cet endroit-là, je n'ai pas vu grand-chose. En fait, j'étais encore très proche du bord et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent pêcher ici. Donc quand on arrive sur un spot où il y a beaucoup de touristes, entre guillemets, l'idéal c'est d'aller un petit peu plus loin. D'aller dans les zones un peu reculées, en faisant attention bien sûr, pour espérer trouver de belles pêches. Donc là, je continue de regarder un petit peu autour de moi, peut-être qu'il y a un crabe qui se cache sous les roches. Donc j'en ai soulevé quelques-unes, mais ici, je n'ai vraiment rien trouvé. Du coup, on a décidé d'avancer un petit peu. On a repéré un petit bras de terre qui était en train de se découvrir lorsque la marée descendait. C'était dans une zone qui était beaucoup plus loin, donc avec forcément moins de gens qui allaient y aller, peut-être plus de vie. Donc on a grimpé un petit peu sur la roche, la grande roche principale qui était au milieu du spot. Et on est allé de l'autre côté, là où il n'y avait vraiment personne. Souvent, c'est un bon réflexe à avoir, comme je vous le disais au début, d'aller dans les endroits où il n'y a personne. Mais n'oubliez pas qu'en pêche à pied, vous pouvez vite tomber et vous blesser. Donc n'oubliez pas de faire attention. J'ai donc commencé à soulever des pierres dans cette nouvelle zone. Et là, je commence à trouver des crabes. Donc là, vous voyez, c'est une petite étrie. Là, c'est un mâle. On voit que c'est un mâle parce que lorsqu'on la soulève et qu'on retourne le corps de l'étrie, en dessous, il y a un abdomen en forme de pique. Lorsque c'est pointu, c'est un mâle. Et lorsque c'est arrondi, c'est une femelle. Donc celle-ci, c'est la taille. Mais ce jour-là, je n'étais pas venu pour pêcher. J'étais plus venu pour me promener et regarder un petit peu ce qu'il y avait. Donc je l'ai mise dans mon seau. Mais à la fin, je n'ai rien gardé. J'ai tout lâché. Un petit peu après, je tombe sur une galatée. C'est quelque chose qui n'est pas du tout courant par chez nous dans le 56. Mais dans le 22, il y en avait vraiment partout. Il y avait des galatées quasiment sous chaque pierre. Donc c'est un espèce de petit crustacé qu'on trouve sous les roches ou dans les failles. Et c'est de la même famille que les langoustines. Donc c'est vraiment marrant. Je sais que ça se mange, mais celle que j'ai vue ce jour-là était petite. Et là, j'ai trouvé mon premier homard qui était sous une pierre. C'était vraiment un tout, tout, tout petit homard. C'était le premier de la journée. Il était petit, bien sûr. Pas du tout maillé, celui-là. Mais c'est toujours chouette d'en voir. Par chez moi, c'est quasiment impossible d'en faire en pêche à pied. Et là, ce jour-là, on en a vraiment vu pas mal. Donc c'est super bon signe. Ça veut dire que les populations se renouvellent dans le 22. Et donc d'ici quelques années, peut-être que celui-là fera la taille. Donc bien entendu, j'ai relâché le homard. J'ai reposé délicatement la pierre dans le bon sens. Et j'ai continué ma pêche. Dans la suite de notre pêche, on a fait la rencontre de deux pêcheurs locaux. Deux jeunes pêcheurs qui étaient en train de capturer des homards comme nous. Ils s'appelaient Titouan et Séraphin. Ils ont été super sympas. Ils nous ont montré un petit peu leur technique. Et à chaque fois qu'ils voyaient un homard, ils nous ont fait signe pour qu'on puisse le filmer. Donc merci à eux. Mais avant de vous montrer les homards, je vous montre un petit passage. Là, vous voyez, j'ai trouvé des jolies failles. Et j'étais quasiment sûr qu'il y avait un homard dedans. Mais l'ennui, c'est que je n'avais pas forcément une assez longue perche pour pouvoir sonder le fond des failles. Donc ce que j'ai fait pour que vous puissiez voir, c'est que j'ai mis ma caméra et j'ai essayé de filmer. J'étais quasiment sûr de trouver un homard. Parce que j'ai ma petite expérience de la plongée sous-marine. Qui me dit que quand il y a du sable devant une faille, très souvent c'est le cas. Mais là, malheureusement, il n'y avait pas de homard visiblement. J'étais un petit peu étonné. Parce que quand je mettais mon crochet, je voyais plein de crevettes qui s'en allaient. Souvent, quand il y a des homards ou des congres, il y a des crevettes devant le trou. Là, c'était le cas. Mais en sondant toute la faille sur toute sa longueur, je n'ai pas vu de homard sortir. Donc peut-être que Titouan et Séraphin étaient passés là avant nous, je ne sais pas. Mais il n'y avait pas de homard dans cette faille. Donc j'ai continué quand même de sonder, voir si je ne pouvais pas capturer une étrie ou une araignée de mer. Mais je pense que ça avait déjà été fait avant nous. Donc j'ai continué ma recherche en soulevant les pierres, en revenant sur ma technique de base. Et j'ai regardé vraiment sous chaque pierre du spot pour essayer de trouver à nouveau des homards. Et à défaut de trouver des homards, pendant une demi-heure, sur une zone bien précise, j'ai trouvé plein d'ormeaux. C'est encore une fois hyper étonnant. J'en trouve que très rarement chez moi dans le 56. Et là, il y en avait vraiment partout, partout, partout. Donc je pense que c'est peut-être dû au fait que les gens dans ce département sont plus respectueux. Parce que chez nous, il y a beaucoup de braconnage. Là, il y en avait vraiment beaucoup. Et en plus des ormeaux maillés. Celui-là, il s'était décroché sous la pierre. Mais j'ai dû le relâcher parce que ce n'est pas la saison. La saison ouvre début septembre. Donc avant cette date, on n'a pas le droit d'en prendre. Un petit peu après, on est de retour avec Titouan et Séraphin, les deux pêcheurs. Ils nous ont trouvé de nouveau des homards. Mais encore une fois, ils étaient un peu trop petits. Là, vous voyez, celui-ci fait 2 cm. Donc il n'est pas question de le capturer. Un petit peu après, toujours un petit homard quasiment à l'état de larve. Qui faisait 1 cm ou 1,5 cm. Mais sous la même pierre, Titouan et Séraphin avaient trouvé un homard un petit peu plus gros. Vous le voyez juste ici. Celui-là, bien sûr, il n'est toujours pas maillé. C'est un homard qui devait avoir un an à peu près. Mais on est sur la bonne voie. Les homards sont de plus en plus gros. Si jamais cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à la partager. Je réponds à tous les commentaires. Donc n'hésitez pas à me donner vos meilleures pêches dans l'espace commentaire. Je prendrai le temps de vous répondre. Ça nous aide beaucoup pour le référencement. Donc vraiment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Je vais sortir plein de nouvelles vidéos de pêche à pied et de chasse sous-marine. Donc allez-y. Et finalement, quelques mètres plus loin, environ 5 minutes après, les gars nous ont fait signe et ils ont trouvé un homard qui cette fois-ci était plutôt joli. Alors il était toujours un tout petit peu trop petit pour être capturé. Donc on l'a laissé tranquille. Mais celui-là a commencé à ressembler à quelque chose. On a vraiment la forme d'un homard comme on peut les trouver sur le marché. Petit rappel sur la réglementation. Les homards, la taille minimale, c'est 8,7 cm. Et il faut bien mesurer la tête. Donc on le mesure de la base de la tête jusqu'au coin de l'œil. Si le homard est plus petit, on n'a pas le droit de le capturer. Il y a aussi le cas de figure des homards qui sont grainés. Les homards grainés, c'est les homards femelles qui ont des œufs. Pour savoir si c'est le cas, il faut retourner le corps du homard. Et s'il y a plein de petits points noirs ou rouges en dessous, c'est que le homard est grainé. Et dans ce cas, il ne faut pas le capturer. Il faut le relâcher dans un endroit qui est safe, dans lequel le homard ne risque pas d'être dérangé. Et comme ça, la femelle pourra laisser ses œufs éclore. Et ça permet de renouveler les populations de homards. Donc je compte sur vous lorsque vous allez à la pêche à pied. Soyez respectueux des règles. C'est hyper important. Et ça nous permettra de profiter d'ici 10 ou 20 ans d'une belle Bretagne avec plein de homards. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada